Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture puisque bah oui nous en sommes à 6 lectures et pour une fois j'ai à vous proposer que du bon alors avec des petites réserves parfois mais j'ai globalement fait de très très bonnes lectures donc on va commencer tout de suite, j'ai lu énormément de thrillers, thrillers romans noirs, romans policiers vous allez voir, je vous présente un roman d'anticipation et une BD et d'ailleurs je vais commencer par la BD donc j'ai lu un roman graphique, parce qu'il faut dire roman graphique donc c'est Un bébé si je peux de Marie Dubois, c'est aux éditions Masso et je vous recommande cette petite pépite de bande dessinée alors je lis très peu de bande dessinée mais celle-ci elle m'a tapé dans l'oeil quand on me l'a proposé pourtant c'est un sujet qui ne me touche pas de... enfin qui me touche de près puisque dans mon entourage ça a touché des personnes, ça ne m'a pas touchée moi-même personnellement on va suivre en fait donc Marie Dubois elle-même qui est l'autrice de ce livre qui est celle qui a fait le scénario, celle qui a fait les dessins et en fait on va suivre son parcours, c'est un petit peu un journal intime où elle raconte que pendant très longtemps avec son compagnon, son mari je crois même à l'époque elle a essayé d'avoir un enfant et ils ont été déclarés comme couple infertile qui n'y arrivaient pas de manière naturelle et donc elle raconte son parcours de combattant donc la PMA, la FIV, tout ce qui... donc d'abord le début quand elle apprend qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant tous les gens qui... tous les proches qui disent mais c'est dans ta tête tu vas voir... vous n'avez qu'à adopter, quand tu vas adopter tu vas voir ça va se déclencher etc donc tous les poncifs qu'elle a pu entendre, les médecins qu'elle est allée voir, la violence des mots on lui dit vous n'aurez pas d'enfant, vous êtes un couple infertile, donc toute la violence des mots et puis le parcours du combattant qui commence avec tous les examens à faire ou on va pas se le cacher, c'est la femme qui prend le plus cher dans l'histoire les piqûres d'hormones, les... tout ce qui... bon ben voilà, les prélèvements etc enfin c'est la galère, la galère, la galère c'est une bande dessinée que je vous conseille parce qu'en fait je crois qu'on a tous été touchés de près ou de loin par cette question de l'infertilité du couple, elle nous raconte ça d'abord elle sait de quoi elle parle puisque ça lui est arrivé donc elle sait exactement de quoi elle parle c'est jamais la moyenne, il y a énormément d'humour, je vous assure j'ai beaucoup beaucoup rigolé parce qu'elle détourne les choses à sa façon, elle les... j'adore alors en fait quand... voilà quand elle commence à expliquer les démarches pour faire la PMA ça ça me fait trop rire, elle le fait sous forme un peu de jeux vidéo, je sais pas si vous verrez bien voilà ce que ça donne où elle explique qu'en fait... donc elle donne des chiffres aussi alors c'est jamais pénible, c'est jamais chiant par exemple elle vous dit en France la PMA est prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour les femmes de moins de 43 ans et donc elle vous explique les taux de réussite, elle vous explique combien de fois elle a droit à la PMA la fille, c'est hyper drôle, franchement c'est très très drôle c'est à la fois poignant parce que bah on voit ce couple qui essaie d'avoir des enfants on la voit elle qui souffre dans sa chair parce qu'en fait on néglige la souffrance que toutes ses futures mères et toutes ses mères ont pu endurer se piquer, le prélèvement ou encore on est face encore à ces révoltants ou violences gynécologiques où on demande encore l'avis aux femmes si elles veulent quand on leur prélève leurs ovocytes si elles veulent être sous anesthésie générale ou locale alors que ça fait hyper mal, donc on leur demande encore si elles veulent que ce soit local donc des violences gynécologiques sans fin et je vous le conseille, si ça vous a touché vous, si vous connaissez quelqu'un, vous voulez mieux comprendre c'est vraiment une BD essentielle et c'est une pépite c'est vraiment une BD que je garderai parce que moi je l'ai trouvé vraiment formidable et les dessins sont géniaux je vais passer du coup à un livre, alors sans transition un livre d'anticipation puisque j'ai lu Gnomon, tome 1 de Nick Arcaway, c'est audition Albin Michel j'ai les épreuves non corrigées du tome 2 qui m'attendent dans ma pile à lire que je lirai plutôt au mois d'avril alors, c'était une très bonne lecture mais ce fut une lecture très exigeante je mets les warnings, si vous n'avez jamais lu de SF de romans d'anticipation je ne vous le conseille pas en revanche, si vous êtes férus de ce genre de bouquins si vous aimez la philosophie aussi ou si vous aimez les trucs complètement barrés vous pouvez y aller alors, pour vous résumer un peu, pour faire le pitch du roman on va suivre Mieliki Ness qui est inspectrice au témoin c'est dans un futur proche à Londres une espèce d'entité d'intelligence artificielle qui a été créée et qui sait tout de vous d'après ce que j'ai compris, c'est ça qui est fidé au système et en gros, qui est capable de lire toutes vos pensées tous vos rêves, tous vos secrets et en fait, en partant de ça Mieliki est inspectrice et un jour, on lui présente un cas Diana Hunter est morte lors d'un interrogatoire et c'était une dissidente c'est-à-dire qu'elle avait blindé son esprit de manière à ce que le témoin ne pénètre pas dans son esprit et elle est morte lors de cet interrogatoire donc Mieliki est en charge de l'enquête et elle va pénétrer un peu à... alors moi j'ai visualisé ça un peu à la mode Matrix vous savez, quand il se connecte là avec le truc derrière un peu à la mode Matrix elle va pénétrer dans les pensées de Diana Hunter sauf qu'en fait, elle n'accède pas directement à la conscience d'Anna Hunter c'est-à-dire ses derniers souvenirs elle accède à trois strates de pensées que Diana Hunter a recréées donc elle va être dans les pensées d'un banquier grec pendant la crise en Grèce je crois que c'était dans les années 2000 elle va accéder aussi à un niveau de strates de pensées d'un peintre éthiopien à Londres et dernière strates de pensées une alchimiste dans l'Antiquité voilà donc vous avez deux polices de caractère vous avez une police de caractère en, on va dire, normale ça c'est quand c'est Meliki qui enquête et vous avez une police de caractère en Gras ça c'est quand elle pénètre dans les pensées des trois personnes successives alors c'est assez décontenançant je crois qu'on dit comme ça parce qu'en fait, en effet, il y a une enquête quand on est avec Meliki, il y a une enquête on est dans un monde d'anticipation où vous êtes surveillés on sait tout de vous, etc. la technologie est développée à un certain point et puis quand on tombe dans les pensées donc du banquier, de l'alchimiste et du peintre éthiopien on revient à des mondes complètement presque normaux alors, où il y a un peu de magie parfois, des choses un peu bizarres qui apparaissent on se dit, quel est le rapport en fait avec l'enquête de Meliki on ne voit pas du tout où en veut venir l'auteur surtout qu'il fait des grandes digressions philosophiques où parfois, le vocabulaire est très compliqué à suivre voilà, donc moi parfois, j'ai sorti le dictionnaire je me dis, attends, il a parlé de quoi là le mec ça parle de transhumanisme ça parle de trucs voilà donc on ne voit pas trop franchement, quand j'ai lu la première salle de pensée à laquelle accède Meliki c'est le banquier grec et j'ai dit là, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute j'étais paumée puis en fait, ça se stoppe on revient dans le présent avec Meliki puis après, on part avec l'alchimiste et en fait, on se rend compte qu'entre les trois personnages que s'est créée Diana Hunter en pensée eh ben, il y a des petites choses qui ont des rapports avec les... enfin, il y a des choses qui émergent il y a des rapports mais ça reste très flou et alors, la fin festival la fin d'ailleurs, j'avais lancé un appel sur Instagram pour savoir qui avait lu ce livre et qui avait compris la fin parce que je ne l'ai rien compris à la fin mais personne ne m'a répondu donc soit vous n'avez pas compris soit personne ne l'a lu compliqué donc je pense qu'il faut que je lise le tome 2 pour débroussailler un peu les choses parce que le tome 1 ne se suffit pas du tout à lui-même sachez que si vous vous lancez là-dedans il faut avoir le tome 2 sous la main parce qu'en fait, on reste avec plein d'interrogations plein de questions voilà alors, vous le conseillez ? oui si vous voulez comme je vous l'ai dit au début de la vidéo si vous voulez un truc barré très philosophique très pointu par contre, si vous êtes novice passez votre chemin parce que vous allez abandonner ça va être compliqué et vous n'allez rien comprendre c'est pas en fait, c'est un roman philosophique je dirais ça comme ça Nick Arcaway, je pense qu'il a voulu bâtir un roman philosophique nous faire réfléchir à plein de choses et il l'a habillé avec il l'a habillé d'un roman d'anticipation mais je pense qu'au départ c'est quelque chose de très philosophique et franchement, c'est pas évident hyper exigeant voilà donc je lirai le tome 2 bien sûr quand j'aurai le temps c'est pas une priorité mais je suis quand même contente d'avoir lu ce premier tome parce que ça change un peu des lectures que je fais d'habitude et on va passer cette fois-ci au roman un peu plus noir alors j'ai lu un polar on va dire roman policier polar j'ai lu 3 cartouches pour la Sainte Innocente de Michel M. Barrec et c'est aux éditions de l'Archipel alors ce livre il est tout petit déjà et c'est un polar on va dire un peu judiciaire je m'explique on va suivre Frank Wagner qui est ex-journaliste ou il est encore journaliste mais en tout cas il est proche de la retraite il fait plus que quelques piges il a une particularité il habite dans son camping-car et en fait il fait le tour de la France et c'était un journaliste qui était spécialiste des faits divers donc ce qu'on appelle dans le jargon la reprise des chiens écrasés l'accident sur l'A40 le mec qui est tombé de son échelle bref et ce Frank Wagner un jour il se promène avec son camping-car en mode touriste il va croiser le chemin de Jeanne Moreau qui est en fait une femme qui a purgé sa peine qui a été gracie par le président parce qu'elle a alors elle a 70 ans elle a 70 balais Jeanne Moreau en fait elle a tué son mari de 3 balles dans le dos d'où le titre du bouquin parce qu'au bout de 40 ans elle n'en pouvait plus elle accusait son mari de maltraitance et de viol ce qui n'est pas sans rappeler parce qu'en fait Micheline Barrec s'est beaucoup inspirée de l'histoire de Jacqueline Sauvage qui a été gracie elle-même par le président Hollande et donc elle est gracie elle retrouve sa vie sa vie anonyme et Frank Wagner un jour croise sa route et se dit tiens cette femme elle me dit quelque chose son visage n'est pas inconnu et en fait il y a quelque chose qui le titille dans la manière dont le dossier de Jeanne Moreau a été traité et en fait il va rouvrir ce dossier donc il va aller interviewer les ex-avocats il va aller voir les juges il va aller voir les flics qui étaient à l'époque sur l'enquête et en fait il va se rendre compte alors je ne mets pas en cause le fait que Jeanne Moreau ait tué son mari parce qu'il l'a maltraitée etc c'est pas ça qui le met en cause mais il va gratter un peu plus loin il va se rendre compte qu'il n'y avait pas que ça voilà pour vous la faire courte alors c'est un roman si vous aimez tout ce qui est judiciaire vous savez quand on réouvre des enquêtes quand on va revoir des avocats les juges si vous aimez ce style là ce roman il est fait pour vous en revanche si vous trouvez si vous voulez un gros suspense laissez tomber parce qu'il n'y a pas du tout de suspense puisque on sait déjà quand même que le type est mort et qu'elle a fait sa peine de prison qu'elle a été gracie donc il n'y a pas trop de surprises là dessus le fait de réouvrir l'enquête ce que cherche Frank Weiner c'est pas non plus ouf comme révélation je ne l'ai pas non plus sur les fesses après moi ce que j'ai adoré c'est l'ambiance j'ai adoré le personnage de Frank Weiner j'ai adoré surtout le style de Michel Hanbarek il sillonne la France profonde et c'est un vrai régal franchement il vous sort de ses expressions c'était moi je me suis beaucoup beaucoup marrée vraiment juste pour le style de l'auteur allez-y foncez parce que c'était très très drôle après voilà l'intrigue elle est sympa c'est un bouquin qui fait le job encore une fois je vous le dis c'est plutôt dans la rubrique judiciaire ça fait bien son travail j'ai passé un bon moment il n'est pas très bon mais le style est quand même truculent je me suis bien marrée voilà donc c'est un roman qui détonne un petit peu et c'était assez sympa à lire ensuite toujours dans le thriller cette fois-ci alors thriller psychologique je vous présente ainsi ce brise d'alignes de Marie Battinger je pense qu'on prononce comme ça et c'est aux éditions les nouveaux auteurs alors Marie Battinger je connais un petit peu parce qu'elle a publié je crois en 2019 Ainsi morts les étoiles que je n'ai pas lu mais je savais que ça avait eu beaucoup de succès ça se passait dans le monde de la danse on y est proche ici vous voyez d'ailleurs la couverture puisqu'on voit une danseuse alors on va suivre Emma qui a 23 ans elle a eu un accident de voiture elle se réveille à l'hôpital et quand elle se réveille de son accident on lui apprend donc elle a eu un accident avec sa soeur Flora Flora qui était danseuse qui ne pourra plus jamais danser et surtout Emma se réveille de son accident et elle a oublié les 5 dernières années de sa vie donc elle se réveille elle a l'impression qu'elle a 18 ans et en fait elle en a 23 donc elle doit tout redécouvrir elle est très secrète alors elle avait rompu elle se rend compte qu'elle avait complètement rompu les ponts avec sa famille avec son père, avec sa mère, avec sa soeur donc elle ne sait même plus ce qu'elle faisait à Paris elle ne sait plus où elle habite elle a l'impression qu'elle faisait des trucs louches parce qu'elle commence à explorer son passé elle se rend compte que ce qu'elle faisait c'était pas forcément très légal en tout cas elle a des grosses options sur sa vie d'avant et donc nous on est dans la peau d'Emma et on est comme elle on est complètement dans le brouillard donc d'une part pourquoi est-ce qu'elle a perdu la mémoire sur ses 5 ans qu'est-ce qui s'est passé sur ses 5 ans et surtout ce qui va se passer c'est qu'on accuse Emma d'avoir voulu se suicider et en même temps d'avoir voulu entraîner Flora dans la mort dans l'accident de voiture parce qu'on se rend compte que là où il y a eu l'accident c'était une ligne droite elle a tourné il n'y a pas de coup de frein donc elle a voulu se suicider elle a voulu tuer sa soeur en même temps donc elle est accusée de meurtre alors avec prémédisation sans préméditation donc Emma va essayer de reconstituer son passé ce qui est très compliqué puisque quand on vous accuse d'un meurtre elle se rend compte qu'il y avait de grandes dissensions avec sa famille pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? et donc la mémoire va lui revenir petit à petit les amis autour d'elle vont commencer essayer de lui donner des indices voilà pour le pitch c'était alors c'est un roman psychologique on est vraiment tout le temps avec Emma qui essaie de se reconstruire qui a perdu la mémoire je l'ai bouffé en deux jours il fait qu'est-ce qu'il fait ? il fait attendez il y a beaucoup de pages à la fin il fait 400 pages et franchement je l'ai bouffé en deux jours ça se lit super bien c'est hyper fluide c'est un bon roman psychologique je m'attendais plus ou moins à la fin mais j'ai quand même été assez surprise alors la fin est très c'est peut-être la fin qui m'a un peu déçue la fin finalement reste assez basique assez banale mais plus on avance avec Emma dans l'histoire plus on a envie d'en savoir en fait parce que en fait plus on avance plus le mystère s'épaissit en fait à la fois les choses deviennent claires ça n'est pas du tout claires ce que je vais vous dire plus les choses deviennent rationnelles, claires mais plus il y a des choses qui se rajoutent et plus ça s'épaissit en même temps ça fait un peu double peine pour Emma ouais c'était super intéressant vraiment voilà c'est un très bon thriller psychologique en plus c'est sur fond de danse de comédie parce que Emma elle voulait devenir comédienne Flora était une danseuse presque une danseuse étoile donc il y a tout ce fond là qui est bien exploité dans le livre la plume de Marie Battinger bah ça va tout seul franchement je vous le dis pour l'avoir lu en deux jours c'est que j'ai pas vu les pages défilées il y a juste la fin où j'ai peut-être été un poil déçu j'aurais peut-être voulu que l'auteur soit peut-être un peu plus pas excentrique mais vous voyez qu'elle ait trouvé le truc qui fait qu'on est vraiment surpris dans sa lecture c'est un peu conventionnel en fait la fin de l'histoire mais je trouve que c'était très original et j'ai vraiment passé un très grand moment et je vous le conseille et j'arrive avec les deux derniers donc qui sont des romans plutôt noirs allez je commence par celui-ci je commence donc par Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier aux sessions Le Livre de Poche que j'ai lu dans le cadre du prix donc des lecteurs du Livre de Poche dans la catégorie Polar alors il était dans la catégorie Polar attention ce n'est pas du tout un Polar c'est un roman noir rural à la Franck Bouisse je compare un petit peu ce roman à ce que j'ai pu lire de Franck Bouisse donc on est dans la campagne profonde nous sommes fin 19ème siècle début 20ème dans les Cévennes dans un trou complètement paumé entouré de montagnes un petit village et en fait on va suivre quelques habitants de ce village avec comme point commun d'avoir tous un moment de leur vie croisé la route des Mal-Aimés les Mal-Aimés sont de jeunes enfants qui ont été envoyés dans une maison de correction une maison d'éducation donc en gros une prison pour mineurs et il y en a beaucoup qui sont ressortis les deux pieds devant donc avec des morts un peu inexpliquées alors ce que j'ai trouvé intéressant c'est que Jean-Christophe Tixier se base sur d'abord cette maison d'éducation a réellement existé parce qu'en fait au début de chaque chapitre en italique je ne sais pas si vous verrez ici il nous donne le nom d'un d'un des enfants qui allait dans la maison d'éducation donc qui a réellement existé par exemple là on a Pierre dit Castillon né à Asté aux Pyrénées en 1861 on nous dit pourquoi il a été dans cette maison d'éducation donc lui il a été jugé en 72 pour vol donc il avait 11 ans il est condamné à la correction jusqu'à ses 20 ans voilà ok 1m34 à l'entrée alors je trouve ça déchirant parce qu'à chaque fois on nous met la taille il y en a qui font 1m12 c'est des petits bébés on nous met un petit paragraphe sur sa situation sociale et cause de la sortie décès en 74 voilà il est mort il avait 13 ans donc il se base sur tout ça va vous dire qu'il se base quand même sur des histoires réelles et à partir de là il va tisser les histoires de ses personnages cette fois-ci de fiction donc on va suivre on va suivre on va suivre Blanche qui a été recueillie par son oncle un oncle qui la viole plusieurs fois par jour bienvenue voilà c'est hard on va suivre j'ai oublié les noms j'ai oublié les noms c'est une horreur Léon je crois avec sa femme ils n'ont pas pu avoir d'enfant qui sont paysans on va suivre Etienne qui est alors justement Etienne moi j'ai compris que c'était un jeune garçon qui avait fait la maison de correction et qui a été ensuite recueilli par Léon il l'a employé on va suivre comme ça plein de personnages qui ont tous en commun d'être des paysans et qui ont tous en commun de croire dans un dieu on va dire manichéen avec d'un côté le bien le mal d'un côté dieu le diable toutes les superstitions qui sont liées à cette maison d'éducation on pense que les âmes des jeunes enfants qui ont été tués vont hanter le village j'en ressors parfois de ce roman avec la nausée dans le sens où c'est très difficile c'est d'une noirceur absolue voilà il n'y a pas une once d'espoir dans ce bouquin vous en sortez un peu abattu ça se lit très bien la plume elle est très fluide j'ai adoré le style de Jean-Christophe Tixier je pense que j'en lirai d'autres de cet auteur mais alors dites-vous que si vous lancez dans ce bouquin c'est lourd quoi c'est hyper lourd entre Blanche qui se fait violer l'autre qui se fait tabasser les gamins qui se font buter on sait pas trop pourquoi c'est lourd quoi avec le monde de la paysannerie qui pétrit de superstitions avec la religion qui chapeaute tout ça ouais dites-vous avec un médecin là un médecin qui croit plutôt en l'humanité qui est bourré comme un coin du matin au soir ouais c'est hyper dur c'est hyper lourd Franck Bouisse je trouve qu'il y a peut-être un côté parfois plus lumineux entre guillemets là il n'y a pas du tout une once d'espoir donc sachez où vous mettez les pieds avec les mal aimés et sachez que ce n'est pas un polar c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrigue il y a une mini-intrigue mais vraiment minuscule mais ne vous dites pas que vous allez lire ça avec une intrigue de fou en se disant qui a tué machin bidule pas du tout on suit vraiment la vie des paysans une vie faite de crasse de viol de violence il y en a une ça me revient qui s'appelle Angèle Cruère qui n'a pas pu avoir d'enfant et donc en fait son métier c'est qu'elle récupère des enfants à l'assistance publique donc des orphelins et en échange elle reçoit des sous de la part de l'Etat pour les élever mais en fait elle en demande elle en demande donc elle en a 3 ou 4 et c'est juste pour toucher les sous et les met dans un coin elles ne les lavent pas ils sont dans leur couche sale ils sont pleins de crasse ils sont tellement pleins de crasse qu'on ne voit même pas la couleur de leur peau et de temps en temps elle en a un qui commence à tomber malade donc elle le ramène à l'assistance publique en lui disant prenez-le moi donnez-en moi un autre qui soit en meilleur état entre guillemets c'est une horreur une horreur mais c'était bien mais c'est une horreur voilà donc sachez simplement que vous mettez les pieds si vous vous lancez dans ce bouquin et je termine avec donc toujours dans le prix des lecteurs sélection 2021 du livre de poche c'était le deuxième livre que je devais lire pour cette session j'en ai un troisième je suis un peu en retard c'est Denali de Patrice Guin alors là pareil on nous le vend comme dans la catégorie polar sauf que c'est pas du tout un polar c'est alors plus plus que l'autre on est plutôt dans du nature writing donc voilà alors on va suivre Matt qui vit avec sa grand-mère dans le Montana dans un coin complètement perdu et en fait la grand-mère décède subitement et donc il va se retrouver tout seul son père à Matt est mort parce qu'il a escaladé le mont Denali qui est un mont qui se trouve en Alaska et il est mort on n'a jamais retrouvé son corps sa mère est devenue complètement folle donc elle est aliénée elle est dans un asile il a un frère aîné qui s'appelle Jack donc il n'a plus de nouvelles et Matt va donc se retrouver tout seul dans ce ranch donc il va commencer à s'organiser un soir il entend des chevaux émire donc s'agiter dans un pré donc il va à leur rencontre et en fait il trouve les deux chevaux éventrés tués voilà donc il se demande ce qui se passe il y a son frère qui va revenir avec un frère qui est complètement tombé dans la drogue qui prend de la meth et qui est complètement ravagé du cerveau là aussi on est dans la violence on est dans les secrets de famille mais on est dans la violence de A à Z franchement je l'ai bouffé il en est tout petit il fait même pas 300 pages il en fait il fait 283 pages exactement mais alors je l'ai lu en deux jours je crois parce qu'en fait on est vraiment au côté de de Matt on est dans cette nature immense il est cerné par les ours il est cerné par les loups mais en fait les plus dangereuses ce ne sont pas les animaux sauvages ce sont les hommes comme d'habitude il y a une histoire d'espèce de braconnier mais les rednecks du coin du Montana complètement tarés les mecs le frère de Matt est complètement taré la petite intrigue consiste à chercher comment le père de Matt est réellement mort en fait dans cette montagne du Denali comment est-ce qu'il a trouvé la mort c'est assez poignant de suivre ce gamin en fait il a 14 ans il lui arrive que des crasses il essaie de s'en sortir il se retrouve orphelin du jour au lendemain et ouais c'était une chouette histoire on est en plein coeur de la nature il y a beaucoup de références à Into the Wild c'était vraiment bien moi j'ai bien aimé celui-ci je vous le conseille vraiment là encore une fois sachez où vous mettez les pieds il y a quand même pas mal de violence et une ou deux scènes c'est pas que il faut avoir le coeur bien accroché mais on se dit le pauvre gosse quoi on lui en a fait subir voilà donc c'était quand même une très très bonne lecture et je vous la conseille et ben voilà mon petit point lecture est terminé avec ces 6 lectures vous voyez j'ai lu que du bon alors des choses plus ou moins exigeantes plus ou moins faciles à comprendre plus ou moins noires mais je n'ai lu que du bon vous pouvez foncer si un de ces livres que vous avez repéré allez-y c'était quand même c'était là pour un coup je n'ai fait que de bonnes lectures voilà la prochaine vidéo que je vous ferai moi je pense que je vous tenterai peut-être un book haul la semaine prochaine parce que j'ai quand même pas mal de choses qui sont arrivées c'est une catastrophe au niveau de ma palle donc je pense que je vous ferai un petit book haul en attendant je vous souhaite de très très belles lectures n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à vous abonner à ma page Instagram je vous remercie vous êtes toujours de plus en plus nombreux ça me fait très plaisir et puis bah de belles lectures des petits commentaires comme d'habitude des petits pouces en haut et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501